Soudain le prêtre et Whis se retournèrent contre Goku et le firent tomber dans un piège en prétendant qu'il avait contracté la maladie. En fait, tous les amis croyaient à l'idée que Goku avait été infecté par cette maladie et qu'elle menaçait tous les êtres et devait être éliminé. Whis a réussi à en convaincre les amis, mais ce qui se passait était autre chose. Tout cela a été planifié par une personne que personne ne connaissait à part le prêtre. A ce moment précis, sur la planète Terre, la seule personne à espionner la conversation qui avait lieu entre Whis et son père était Vados. Elle a transmis cette nouvelle directement aux habitants de la planète Terre et les a tous appelés à se rassembler au même endroit, après que Whis et le prêtre n'étaient pas au courant de cet événement. Écoutez-moi vous tous mes amis, je veux que vous écoutiez bien et que vous réfléchissiez à ce que je vais dire. J'ai espionné mon père et mon frère Whis, et je les ai entendus projeter de se débarrasser de Goku en prétendant qu'il avait contracté une maladie. Tout cela était planifié, et selon mon avis, ce que Goku a contracté n'était pas une maladie, mais seulement une malédiction de s'y habitué ou quelque chose de similaire. L'une des créatures l'a laissé tomber sur lui, et comme le dragon Charon n'a pas pu débarrasser cette maladie, c'est certainement ce qui s'est passé. Goku a maintenant été éliminé en tant que victime, et vous avez cru à l'idée qu'il menace réellement l'existence. Je vous demande de garder ce secret et de réfléchir attentivement à la recherche d'un plan alternatif. Tout le monde a été choqué par la déclaration de Vados après avoir entendu cette nouvelle, qui est tombée sur eux comme un coup de foudre, mais certains d'entre eux étaient fanatiques et en colère après avoir entendu cela, et c'était Vegeta qui voulait en fait que Kakaro soit éliminé afin qu'il reste de grande importance. Importance dans cette existence, et reste propriétaire du titre de légende et de héros de la planète Terre. Vegeta a littéralement affirmé qu'il n'était pas d'accord avec cela. Il vaut mieux que Goku parte et il mérite ce qui s'est passé. Une dispute a éclaté entre Vegeta et le reste de ses amis, en particulier Vados, qui affirmait qu'elle protégerait Goku et le ramènerait à la vie, et que quiconque s'opposerait à elle, elle se vengerait de lui à l'avenir. C'est ainsi que les jours passèrent et que tout le monde planifiait comment récupérer Goku. Ils ont utilisé des Borin-Gaballs, mais il n'y avait pas de solution et les Dragon Balls n'ont pas pu réaliser son souhait de récupérer Goku car il n'est pas à cet endroit. Et peut-être est-il enfermé dans un endroit où personne ne peut l'approcher. Goku n'est pas mort, et il semblait qu'il était loin dans cet endroit. Qui semble être un endroit que personne ne connaît à part les personnes qui ont perdu la vie. C'est l'enfer où Goku a été envoyé, mais il semble que ce soit un endroit où vivent également des créatures pouvant avoir une relation avec Goku. Goku avança, sachant qu'il conservait toujours son souvenir précédent. Il ne ressentait aucune maladie d'estomac et ne savait pas non plus que ce qui lui était arrivé avait quelque chose à voir avec Witte ou le prêtre. Après quelques minutes de marche, Goku découvrit une personne familière qui lui ressemblait beaucoup, sauf que ses yeux étaient proéminents d'une manière qui n'était pas bonne. Qui es-tu ? Que faites-vous ici ? Il semble que votre apparence me ressemble beaucoup. Bienvenue Kakaro. Tu ne te souviens pas de moi ? Pourquoi m'as-tu oublié si vite ? Je suis ton père. Tu ne te souviens pas de mon oncle ? Quoi ? Puisque tu es vraiment mon père, que fais-tu ici, et je ne me souviens pas de toi ? C'est parce que vous avez perdu la mémoire après avoir été blessé lorsque vous étiez jeune. Vous devez maintenant m'écouter. Vous êtes maintenant dans un endroit où des gens ont perdu la vie. Depuis que j'ai aussi perdu la vie, je vis dans cet endroit depuis des années, et tout ce que je veux de toi, c'est que tu te rapproches de moi pour que nous puissions avoir une relation et restaurer notre relation. Il semble que Bardock essaie de se rapprocher émotionnellement de Goku et d'en faire quelqu'un de proche, mais comment cela pourrait-il être le père de Goku ? Ses yeux étaient complètement différents. À ce moment, et complètement dans le palais, le prêtre et Whis observaient ce qui arrivait à Goku dans ce monde, et y assistaient à sa rencontre avec Bardock. Le prêtre a exprimé sa déclaration littéralement. Eh bien, il semble que le plan se déroule bien Whis. Maintenant, je serai à l'aise. Nous avons gardé le nôtre et je veux que vous le gardiez secret pour tout le monde. Je ne veux pas que cela soit révélé à tout le monde. Ne leur dites pas que Goku est maintenant dans un monde où personne d'autre ne l'a atteint, et je veux que nous gardions ainsi. Pendant que le prêtre s'adressait à Whis, Vados les espionnait et surveillait ce qui se passait. Elle savait maintenant que Goku était dans le monde de l'enfer, mais pas dans l'enfer familier que connaissaient tous ses amis. Vados a essayé de bien étudier cette situation et de connaître la vérité sur ce qui se passait. Elle devait trouver un plan parfait pour récupérer Goku et trouver qui. Derrière tous ces conflits, Goku avait entre-temps bien connu son père Bardock, car son père en savait beaucoup sur son fils. Il lui a également parlé du passé et des machinations qu'ils avaient vécues sur la planète Vegeta, et c'est ce qui a fait croire encore plus à Goku que ce qu'il rencontrait était en fait son père Bardock, après que Bardock soit devenu certain que Goku croyait à cette idée et en était sûr. Que c'était son père qui lui avait demandé une demande, ce qui a rendu Goku confus et s'est demandé pourquoi cette demande se présentait sous la forme suivante. « Et bien Kakaro, tu dois bien étudier le pouvoir que je possède. Ce pouvoir n'est pas ordinaire. C'est un pouvoir qui pénètre tout autre pouvoir. Je te le donnerai, et tout ce que tu auras à faire, c'est que je t'enverrai dans l'autre monde. Je peux le faire parce que j'ai acquis cette compétence. « Votre devoir est maintenant d'envahir le palais et de vous débarrasser de tous les rois qui s'y trouvent. Ils l'ont détruit et c'est la raison pour laquelle j'ai atteint cet endroit. J'ai essayé de me venger, mais je n'ai pas pu franchir cette étape seule. Vous êtes la personne qui entretient une relation étroite avec moi. Vous devez cibler Zéno exactement et vous devez vous débarrasser de lui en détruisant complètement le palais. » « Mais mon père, si tu es réellement comme ça, alors pourquoi es-tu toujours méchant ? Ne m'as-tu pas dit que tu voulais bien me connaître et m'aider à atteindre mes objectifs ? » « Tu dois bien comprendre mon fils que ta nature a changé. Vous avez perdu la mémoire, et c'est ce qui vous a rendu difficile de franchir cette étape. Tu dois envahir chaque endroit et essayer de le détruire afin d'imposer notre hégémonie et planter nos racines pour établir un royaume et un empire qui nous appartient, mon fils. Vous devez franchir cette étape pour vous venger. Il s'est débarrassé de moi. Tu ne veux pas te venger de moi ? » Il n'y avait aucune preuve pour prouver les paroles de Bardock, mais comme Goku était émotif et croyait aux paroles de son père, il était certain qu'il avait en fait été éliminé à cause du prêtre et de Zéno, alors il essaya de recevoir ce pouvoir de son père et pensa à prendre cette mesure, mais Goku avait du mal, d'autant plus qu'il était sur le point de se débarrasser de Zéno. Pendant que Goku réfléchissait à prendre cette décision, il obtint le pouvoir qu'il avait reçu de Bardock. Il a essayé de se rendre au palais et a ensuite rencontré un être qui l'a piégé et l'a empêché d'entreprendre cette action. C'est Vado qui se tenait devant Goku en faisant semblant de dire « Arrêtez Goku. Je vous conseille de rester et de reculer. Je ne veux pas que tu franchisses cette étape. » Il vous mentait et manipulait votre mentalité. « Que dites-vous ? Que faites-vous ici et comment saviez-vous ce qui se passait ? Aussi, pourquoi m'empêchez-vous d'entreprendre cette action et comment saviez-vous ce que j'allais faire ? » « La vérité est que j'ai espionné mon père et il semble qu'il complotait pour se débarrasser de toi dans un but dont j'ignore la raison. Peut-être ont-ils obéi à quelqu'un d'autre, et je ne sais pas où il se trouve. Maintenant, il faut prendre du recul. Vous devez avoir rencontré quelqu'un qui a manipulé votre mentalité et manipulé vos émotions. » « Vous parlez de mon père ? Il ne pouvait pas se tromper. Il me connaît bien et prétendait vouloir se venger. C'est tout ce que je veux. Je veux m'enquérir de cette affaire, notamment auprès du prêtre et de Zenon. » « Si tu franchis cette étape Goku, je suis absolument certain qu'un grand conflit éclatera et que tu atteindras le stade de la destruction où Zenon détruira tous les univers. Vous savez très bien que Zenon et sa rationalité font toujours ses démarches de manière capricieuse. Vous devez battre en retraite, sinon je vous forcerai à le faire. » Goku s'est mis en colère après avoir entendu ces mots et n'a pas réellement compris que ce qu'elle disait était la vérité, d'autant plus que ce qu'il rencontrait en enfer était Bardock, mais était-ce réellement Bardock ou non ? Tout ce que Goku faisait maintenant, c'était d'entrer en conflit avec Vados et d'essayer de la faire tomber et de périr. Son corps avait cette force qu'il recevait de son père, considérée comme douteux. Exactement après cette étape, Vados se leva et lutta à nouveau et tenta de reprendre le conflit avec Goku. Pendant que le combat se déroulait ainsi, le prêtre sentit ce conflit, ce qui le fit se tourner vers le coin du combat afin d'espionner ce qui se passait et découvrit effectivement que Goku était revenu et qu'il était toujours à cet endroit. Le prêtre fut surpris de cette situation. Le prêtre n'a pas prétendu faire cette démarche, alors le prêtre a essayé d'envoyer un membre de sa famille et il a envoyé Whis pour entreprendre cette tâche. Dès que Whis reçut cette nouvelle, il fut confus et terrifié, mais il essaya de se forcer à franchir cette étape. Whis savait à l'époque que Goku s'était rebellé et qu'il avait commis un crime contre sa sœur Vados, mais Goku avait désormais un point de vue différent lorsqu'il était à côté du prêtre. Sachant que sa mentalité a été manipulée, il doit maintenant prendre la décision de tuer et de détruire le palais. Goku entra en conflit avec Whis et la destruction se répandit dans la région. Le prêtre les observait de loin, et ce qui le rendait encore plus confus, c'était qu'il n'avait pas assez de pouvoir pour se débarrasser de Goku, ce qui le rendait surpris qu'une grande force ait envahi son corps et n'ait rien à voir avec cela. Whis a été attaché par les mains et les pieds en guise de punition et est resté dans une position critique, tandis que Goku se rendait directement au palais puis s'avançait pour le détruire. Zeno l'a reçu entre temps, et Zeno était content de l'arrivée de Goku car il ignorait complètement son intention, tandis que Goku avait une intention différente, et il semblait qu'il voulait réellement tuer Zeno. Immédiatement après, quelque chose de choquant s'est produit. Je veux que vous écriviez ce qui s'est passé dans le commentaire. Nous mettrons bientôt en ligne le prochain épisode. Merci pour votre soutien. Je vous verrai plus tard. Merci pour votre soutien.